Sinbad le marin Ce jour-là, notre navire voguait sur l'océan, lorsque je m'écriais du haut du grand mât « Capitaine, une île, droit devant nous ! Peut-être est-elle habitée, faisons une halte ! » « Qu'en pensez-vous, Matelot ? » demanda le capitaine. « Tout l'équipage trouvait que c'était une bonne idée. Nous avons donc jeté l'encre près de cette île. » C'était une île merveilleuse, avec une végétation luxuriante. Nous sommes aussitôt allés l'explorer. Elle paraissait déserte. Que faire sur une île déserte, sinon dormir ? Je me suis allongée sous un palmier et me suis bientôt endormie. Mais à mon réveil, stupéfaction, mon navire était reparti. Prenant mon courage à deux mains, je poursuivais mon exploration et aperçus au loin une sorte de toit arrondi comme celui d'une mosquée. L'île était donc habitée. Le cœur rempli d'espoir, je m'approchais, mais l'édifice n'avait pas de porte. Tout à coup, le ciel s'obscurcit et je vis un oiseau gigantesque. C'était un roc, un oiseau fabuleux, et cette étrange forme ronde était son œuf. La nuit, lorsque l'oiseau fut endormi, je défis mon turban et m'attachai solidement à l'une de ses pattes. Ainsi, au matin, je pourrai quitter l'île avec lui. Le lendemain, le monstre bâtit des ailes et s'élança dans le ciel sans se douter qu'il transportait un passager clandestin. Après avoir longtemps survolé la mer, l'oiseau se dirigea vers une autre île, se glissa dans une vallée encaissée et se posa sur le sol. Je m'empressai de me détacher. Des serpents énormes sifflaient de tous côtés. Le roc était venu jusqu'ici pour y chercher sa nourriture. Je cherchai le moyen de sortir de la vallée profonde où le roc m'avait déposée. Lorsque je vis un caillou, puis un autre, et un autre encore brillait de mille feux, c'était des diamants. Si je me trouvais dans une mine de diamants, j'allais donc devenir riche. Mais à quoi bon être riche si j'étais prisonnier ? Le désespoir m'envahit. Dans le ciel tourbillonnait le terrible roc. La terre était pleine de serpents venimeux, des hordes de rats galopaient partout, et j'étais entourée de hautes falaises. Si je ne voulais pas me faire dévorer sur place, il me fallait vite trouver une solution. J'avisai un arbre et grimpai jusqu'à la première branche. Fermement agrippé, je ne bougeai plus, lorsque je vis un serpent sortir d'une caverne. Voilà ma chance, me dis-je, cette caverne renferme peut-être une issue. Hop, je me glissais à l'intérieur, mais là, un sifflement horrible m'arrêta net. À quelques pas de moi se trouvait la femelle avec ses œufs. Sans demander mon reste, je m'enfuis à toutes jambes. Je n'étais pas au bout de mes surprises. En effet, je vis d'énormes morceaux de viande tomber du ciel. Alors me revint en mémoire une légende que j'avais entendue. Pour récupérer les diamants, des hommes jettent des quartiers de viande. Les pierres précieuses s'incrustent à leur dedans. Le roc arrive affamé, saisit la viande avec ses serres et s'envole. Les hommes n'ont plus qu'à l'attraper pour s'emparer des diamants. Et si j'utilisais ce procédé pour quitter ma prison ? Après avoir ramassé autant de diamants que je pus, je fixai solidement un morceau de viande sur mon dos. Puis j'attendis. Le roc fondit sur sa proie et je me sentis emporté dans le ciel. Soudain, j'entendis une voix s'élever dans les airs. Attention, le roc arrive, préparez-vous à l'attraper. Regardez, regardez, il y a un homme attaché aux morceaux de viande, cria une autre. Au-dessous de moi, j'aperçus un groupe d'hommes. Ils lançaient des flèches vers le roc. Mais l'oiseau, d'un puissant coup d'aile, leur échappa. Il alla se poser dans son nid où l'attendaient ses petits. Toujours lié aux morceaux de viande, je me glissai hors du nid, puis dévala la paroi rocheuse. C'est ainsi que j'atterris près des chercheurs de diamants. Malheureusement, au cours du voyage, les pierres qui s'étaient fichées dans la viande avaient disparu. « Tu voulais nous voler les diamants, à vous ! » dit avec colère l'un des hommes. « Pas du tout ! » répondis-je en extirpant une poignée de diamants du fond de ma poche. Les chercheurs de diamants furent enfin convaincus de ma bonne foi. Alors, je leur contai les étranges aventures que j'avais vécues. Le lendemain, je me rendis en ville. Pour le prix d'un gros diamant, j'obtins un coffre rempli de pièces d'or, et je descendis au port pour acheter un bateau. « Et là, que vis-je ? » Le capitaine du navire qui m'avait oublié sur l'île déserte. « Bonjour, capitaine ! » lui lançai-je. « Oh ! Sinbad, le marin ! » s'exclama le capitaine. « Tu sais que nous t'avons longtemps cherché. Comment as-tu fait pour nous retrouver ? » « Je vous raconterai tout cela plus tard. Puis-je monter sur votre bateau ? » « Mais bien sûr ! » Et c'est ainsi que je voyageais sur le bateau du capitaine pour rentrer à la maison. « Après toutes ces aventures, tu vas vouloir rester chez toi, » me dit le brave homme. « Pas du tout, capitaine. Je suis Sinbad, le marin, et je ne peux vivre sans parcourir les mers. Le vent peut souffler, la tempête se déchaîner. Rien n'arrêtera jamais Sinbad, le marin. » Sous-titrage Société Radio-Canada